Alors Patrick Timsit, dans la pièce vous jouez le rôle de Stéphane Zweig et je pense que vous devez savoir qu'il a écrit de nombreuses nouvelles mais qu'il n'a écrit qu'un seul roman qui s'appelle La Pitié Dangereuse. Donc l'histoire est assez amusante, ça commence avec un jeune officier qui est invité par un riche industriel à un bal et le jeune homme s'aperçoit que personne ne pense à inviter la fille du millionnaire à danser. Alors pour se faire bien voir, il lui propose galamment une valse mais ce qu'il n'avait pas vu c'est qu'elle était paraplégique. Alors je me pose une question, François Hollande a-t-il lu ce livre La Pitié Dangereuse ? Ça m'étonnerait puisqu'il y a quelques jours à Londres, pendant les Jeux Paralympiques, vous le savez, François Hollande a félicité Asia El Anouni, notre sprinteuse multimédaillée d'or, catégorie malvoyante, en lui disant devant les caméras Je vous ai fait un petit signe pendant votre tour d'honneur mais bon vous ne m'avez pas vu. Une petite gaffe qui n'aura pas de conséquences tragiques mais bon forcément les commentateurs de tout poil se lâchent sur le thème, les Jeux Paralympiques, d'accord mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'y envoyer les handicapés mentaux ? Alors c'est une petite blague sympathique, pas celle de l'année mais paradoxalement ça pose une extrêmement bonne question, quelle place pour les déficients intellectuels aux Jeux Paralympiques ? Alors attention on ne parle pas de trisomique, on parle d'athlètes de haut niveau mais avec un QI légèrement inférieur à 75. Et cette année à Londres, ils pouvaient concourir dans trois disciplines mais sinon ça faisait 12 ans qu'ils étaient bannis des Jeux Paralympiques. Est-ce que vous savez pourquoi ? Une histoire assez incroyable. En 2000, au Jeux de Sydney, l'équipe espagnole de basketball avait gagné le tournoi réservé aux déficients intellectuels et on s'était aperçu après coup que sur 12 membres de l'équipe, 10 étaient de faux déficients mentaux qui n'avaient absolument aucun handicap. Une tricherie incroyable. Alors qu'il y a une paquette vraie, et même parmi ceux qui concourent, je veux dire qui disputent les vrais Jeux Olympiques. Les premiers, vous voyez. Non, je ne suis pas déficient. Il suffit d'entendre certains en interview, vous dites qu'ils devraient, on s'est trompé de catégorie. Oui, pareil donc de l'équipe de France. On dit que le mal de Franck Ribéry comme ça, ça ne se fait pas. Vous savez que c'était les Montipitons qui s'étaient fait virer à cause de ça. Oui, oui, de la télé, vous n'avez jamais vu ce qu'il y a des Montipitons ? C'est-à-dire, il y a l'arbitre, enfin je ne sais pas quoi, le paf, qui tire un coup de départ, qui donne le départ d'une course. Et ce sont des déficients mentaux. C'est joliment dit, on risque moins de procès. Ça part dans tous les sens. Il y a des planches, il faut passer en dessous, il se la prend dans la tête. Enfin, c'est l'horreur, ils ont été virés. Alors effectivement, dans l'équipe, non, sans souci, il n'y avait que deux véritables handicapés mentaux. Et je trouve que c'est particulièrement cruel, puisqu'on ne leur passait jamais la balle. Par contre, c'est eux qui faisaient toutes les interviews télé, effectivement. L'histoire avait été révélée par un journaliste qui s'était infiltré dans l'équipe. Et qui a d'ailleurs rajouté que ça faisait six mois que les types s'entraînaient. Et que le coach les poussait même à changer leur comportement. Donc on imagine le programme de l'entraînement avant les Jeux Olympiques. Le matin, basket. L'après-midi, apprendre à se garer sur les places handicapées. Et aller voir des corridas en chantant à fond du Francis Cabrel. Mais ça n'a pas suffi, puisque le comité organisateur a finalement compris que les handicapés mentaux espagnols, ce n'étaient pas comme les gambasses. Tout était bon, même la tête. Ah, on ne va pas revenir là-dessus. Non, bien sûr que non. Un mot de conclusion, Bilko ? Oui, alors, écoutez, je vais simplement dire que j'ai regardé une interview de Pascal Pereira-Léal. Médaille de bronze en tennis de table. Il est déficient intellectuel. C'est assez troublant, parce que ça ne se voit pas tellement. Et on se dit, bah tiens, tant mieux. Heureusement qu'il a choisi le ping-pong. Parce qu'en football, il n'aurait pas été mis dans une catégorie spéciale. Ça a été mis dans une catégorie spéciale.